Alors bonjour à toutes et à tous, moi je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet moins technique qui est celui de la diversité. Donc j'ai déjà passé ma slide apparemment. Très bien. Alors qui je suis ? Je m'appelle Nina Cerci, je travaille aujourd'hui dans une boîte allemande qui s'appelle Nextcloud qui fait aussi du cloud open source. Et je m'intéresse depuis quelques temps au manque de diversité criant qu'on rencontre dans l'open source et qui pour moi envoie de très mauvais signaux non seulement en termes de viviers de contributeurs et de contributrices potentielles mais également qui souligne un énorme paradoxe aujourd'hui dans le monde de l'open source. Alors l'open source aujourd'hui, un constat et je peux le confirmer en regardant la salle, on grandit, c'est bien. Donc Gartner nous dit qu'aujourd'hui 78% des boîtes utilisent de l'open source, c'est super. Mais on grandit sur un paradoxe et surtout on grandit entre nous. Et quand je dis entre nous, je devrais dire entre vous parce que techniquement je fais aussi partie des minorités de l'open source. Donc on grandit entre nous et c'est problématique simplement parce qu'on a toujours prétendu qu'on était dans une démarche de collaboration, d'innovation, d'ouverture, etc. Et finalement on se retrouve dans une communauté qui au contraire est extrêmement homogène, qui pour caricaturer est quand même composé d'hommes blancs entre 20 et 50 ans. Et peut-être plus maintenant, je ne veux pas catégoriser ni faire du jeunisme. Et ça c'est pas bon parce qu'on se prive en fait de ce dont on a prétendu que c'était la plus grande force du libre, de la plus grande force de l'open source, l'idée qu'en accueillant tout le monde on ferait quelque chose de meilleur. Donc pourquoi encourager la diversité dans l'open source aujourd'hui ? Pour de très nombreuses raisons, mais j'en ai isolé trois qui me paraissaient vraiment essentielles. Une première qui est très pragmatique, vous faites de l'open source, vous avez besoin de contributions, pourquoi se priver d'un bassin de contributeurs et de contributrices potentiels ? Qu'est-ce que j'entends par diversité pour commencer ? La diversité c'est... Alors je vais beaucoup parler des femmes dans la tech parce que malheureusement il faut commencer par quelque chose. Et aujourd'hui on a beaucoup d'initiatives qui se plongent sur le domaine des femmes dans l'open source, mais ça va être les minorités LGBT, ça va être des personnes en situation de handicap, des personnes de couleur, des personnes qu'on n'a pas aujourd'hui en tant que contributeurs, en tant que contributrices, et qu'on a aussi rarement en tant qu'utilisateurs et utilisatrices. Donc pourquoi se priver de ce bassin de contributeurs potentiels ? Aucune bonne raison aujourd'hui. Une deuxième raison qui me paraît essentielle également, c'est avoir une idée réaliste des gens à qui on s'adresse. Si vous développez des solutions entre vous, avec des tickets que vous ouvrez entre vous, pour répondre à des problèmes que vous avez entre vous, le jour où vous vous adressez à un public différent, vous allez vous retrouver dans une situation pour le moins complexe. La troisième raison est un problème qu'on ne rencontre pas encore aujourd'hui, mais que je pense qu'on va rencontrer très rapidement. On a parlé d'intelligence artificielle tout à l'heure avec IBM, on sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle se fonde sur des données, et que si le pool de données n'est pas un pool de données divers, on va reproduire des biais avec l'intelligence artificielle, qu'on a déjà dans les biais liés aux données qu'on collecte, pour entraîner cette intelligence artificielle. On a le même problème avec l'open source, à savoir si on ne met pas en place des systèmes pour attirer des contributeurs et des contributrices avec une vision du monde différent, on va se retrouver dans des situations de non-usage aux particuliers qu'on essaye de servir. Et alors, ne soyons pas fatalistes, c'est pas un problème qui est intrinsèque à l'open source. Là, ce que je vous montre, c'est une photo d'Open Labs, qui est la communauté, le hackerspace majeur en Albanie, Open Labs, vu que l'open source, en Albanie, ça a toujours été considéré comme un truc de nana, en gros, et bien ils ont des problèmes inverse aux nôtres, à savoir aujourd'hui, ils ont 80% de contributeurs qui sont des femmes, et ils galèrent pour recruter des hommes. Je sais, moi aussi, ça m'a beaucoup surpris, mais quand je les ai rencontrés, c'est assez impressionnant. Là, la photo est presque trop masculine par rapport à la réalité, ce qui fait que moi, ça me rassure plutôt. Je me dis que c'est vraiment lié à un problème culturel, et que donc, c'est un problème qu'on peut résoudre. Du coup, on fait face à deux problèmes, et je vois que le timer est meilleur, parce que j'avais très peur d'avoir déjà dépassé. On est face à deux problèmes. Aujourd'hui, on a des contributeurs et des contributrices qui font partie de groupes qui sont historiquement marginalisés dans la tech, et qui ne se sentent pas légitimes à participer. Alors, vous pouvez imaginer que c'est pour de plus ou moins bonnes raisons. Le fait est qu'on manque de rôle modèle auxquels on pourrait s'identifier, en tant que femme, en tant que personne de couleur, en tant que minorité LGBT, et j'en passe. Et évidemment, en tant que personne en situation de handicap. Et donc, quand on va rencontrer pour la première fois une communauté open source, qu'on se lance dans la contribution, on arrive dans un domaine qui est, pour le moins, peu inclusif, souvent peu accueillant. On va soumettre notre première PR, et on va se faire insulter, parce que ce n'est pas comme ça qu'on soumet des PR. Pour des gens qui, déjà, ne se sentent pas très légitimes dans la participation à un projet, c'est compliqué. Ce sont des gens, en général, qui ne reviennent pas. Et donc, qui, après une première contribution, qu'on pourrait qualifier de ratée, non pas de leur fait, mais du fait des gens qui les accueillent, on va avoir une énorme perte après cette première contribution, quand elle est faite. Le deuxième problème qu'on rencontre, et c'est un problème, je pense, qui vous concerne plus aujourd'hui, c'est qu'on a des projets open source, des entreprises open source, qui disent, mais moi, je veux recruter des femmes, je veux recruter des personnes en situation de handicap, comment je fais ? Parce que je ne sais pas être inclusif. Donc, nous, on a lancé une initiative qui s'appelle Open Source Diversity, donc vous verrez le lien à la fin. Et Open Source Diversity, en fait, on pousse des bonnes pratiques pour les projets open source, et je sais que c'est le public aujourd'hui auquel je m'adresse, des projets open source qui veulent être inclusifs et qui ne savent pas par où commencer. Donc voilà, comment faire ? Comment faire pour un public comme vous qui a un projet open source, qui a une boîte open source, et qui a des problèmes de recrutement ? Déjà, il faut voir d'où vient le problème. C'est un problème qui a plusieurs épaisseurs, on va dire. La première, c'est qu'on a déjà une sous-représentation des minorités qui est dans la tech. Bon, donc on recrute et déjà, on va avoir un premier biais. Ensuite, ces minorités, il faut les faire venir dans l'open source qui est historiquement un milieu qui se fonde sur une fausse méritocratie et qui, en fait, est plutôt une loi de celui qui parlera le plus fort et qui, malheureusement, ne favorise pas les gens qui, déjà, hésitent à participer. Ensuite, quand on veut les recruter, vu qu'une entreprise open source a tendance à vouloir recruter dans son vivier de contributeurs et de contributrices, ce qui est très bien d'ailleurs, on va se dire, bah ouais, d'accord, mais moi, du coup, les CV que je reçois, c'est que des hommes blancs, valides, comment je fais, quoi ? Donc, comment faire ? C'est ce qu'on va voir. On reprend les bases. On va reprendre les bases avec comment accueillir les gens dans votre projet open source. Alors, il y a un projet qui s'appelle Contributor Covenant qui, en fait, est un code de conduite et ça, c'est une première bonne pratique qui est essentielle. Quand vous lancez un projet open source et que vous voulez le rendre inclusif, dites que vous êtes inclusif. Et il y a un code de conduite sur les façons dont on interagit, mais surtout les façons dont on n'interagit pas avec les gens qui participent à ce projet. Donc, Contributor Covenant donne des guidelines, en fait, pour réaliser son propre code de conduite. Ensuite, on a, et je sens que ça va être douloureux la prochaine slide, on a un projet qui s'appelle Your First PR qui, en fait, liste des starter issues, donc des tickets pour débutants qui sont faciles à appréhender, qui ne nécessitent pas d'agir sur le corps du projet tout de suite et que les gens peuvent commencer en disant, moi, je suis débutant, je suis débutante, voilà, je veux contribuer, comment est-ce que je fais ? Et ensuite, si vous, vous avez un projet, faites-vous lister sur une initiative comme Up4Grabs qui liste des projets qui ont, justement, des starter issues ou des tickets plus simples, des tickets sur lesquels on sait que la personne qui contribue va être aidée et va être accompagnée dans son processus de contribution. Donc, faites-vous lister pour avoir de la visibilité. Ensuite, une fois qu'on a mis en place toutes ces bonnes pratiques, il faut arriver à atteindre les bonnes personnes. Pour cela, donc, nous, on a identifié deux initiatives qui nous paraissaient intéressantes. La première, c'est Driver City Tickets qui, en fait, vous permet de faire lister vos conférences tech avec des avantages ou, en tout cas, par exemple, une gratuité du ticket, une prise en charge du transport pour des gens qui sont issus de minorités dans la tech ou de groupes qui ont été historiquement marginalisés et qui vous permet, donc, à la fois d'obtenir de la visibilité sur ces groupes-là et aussi pour les gens qui voudraient participer à des conférences tech de savoir que ce sont des conférences dans lesquelles ils vont être les bienvenus, ce qui leur permet de postuler parce que c'est ça le problème, c'est que les gens ne postulent pas. Dans le même genre, il y a Spiekerinen qui est une initiative allemande qui vise à sortir de l'entre-soi quand on dit « Ah bah oui, mais moi, j'aimerais bien avoir une keynote speaker mais je ne connais pas de femme qui sait parler de l'open source ». Spiekerinen va lister des speakers, va lister des gens qui veulent intervenir, des femmes qui veulent intervenir en l'occurrence et qui s'intéressent à des enjeux tech et à des enjeux aussi liés à l'open source. Enfin, pour agrandir votre vieillette de contributeur et de contributrice et parler aux bonnes personnes, il y a deux initiatives qui sont vraiment plutôt bien faites et qui vous permettent à la fois de soutenir le processus de diversité, l'augmentation de la diversité dans l'open source et qui vous permettent également, vous, de promouvoir votre projet dans ces communautés-là. Donc le premier, c'est le Railgirl Summer of Code qui est destiné aux femmes pour le coup et qui va dire « Voilà, vous êtes une entreprise, soit vous coachez, soit vous donnez des fonds et nous, après, on va sponsoriser pendant trois mois une étudiante ou une personne qui entre dans la vie active, une femme qui entre dans la vie active qui veut faire de l'open source mais qui n'a pas forcément les moyens d'y passer trois mois sans être payé. » Et donc il va faire une bourse de trois mois pour participer à un projet. Sachant que pour vous, c'est aussi bénéfique puisqu'une fois que vous avez accueilli des contributrices comme ça qui sont motivées pour participer à votre projet, ce seront vos meilleures ambassadrices dans des communautés, typiquement dans les communautés des femmes dans la tech, dans les communautés des personnes en situation de handicap. Donc ça vous donne de la visibilité et ça vous permet également d'avoir un vivier de contributeurs et de contributrices qui est beaucoup plus divers. Outreachy, dans le même genre, elle ne se concentre pas sur les femmes mais c'est le même principe de sponsoriser pendant trois mois du développement sur une initiative open source et s'adresse là pour le coup à toutes les communautés type LGBT, type personnes de couleur, toutes les communautés historiquement marginalisées. Donc je vous remercie, nous on a lancé un site qui est en cours de construction qui s'appelle Open Source Diversity pour pousser ces bonnes pratiques. Si vous voulez contribuer, si vous avez un projet qui est en lien avec ça, si vous avez envie qu'on valorise une initiative dont vous avez entendu parler, c'est assez facile de nous contacter depuis le site et on a un GitLab sur lequel vous pouvez ouvrir un ticket, ouvrir une PR pour nous signaler une initiative et on sera vraiment ravis d'accueillir toutes les contributions. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada